Et bonjour à tous, nous sommes de retour pour un nouvel épisode de votre feuilleton favori, je parle bien sûr de la CPF et c'est déjà la quatrième semaine pour les Blas Céphalions qui affrontent aujourd'hui les campnotes de Haricot, Haricot TV pour les intimes, chatons pour les très intimes, et pour m'aider à commenter ce match qui s'annonce haut en couleur, j'ai l'honneur de recevoir Rédemption, le vrai, enchanté mon cher Red, si vous permettez que je vous appelle Red bien sûr, tu peux même m'appeler Redou bro, c'est un plaisir Redou, Alors nous avons devant nous les deux équipes qui ont combattu pour ce match, dont la vôtre bien sûr, est-ce que vous ne nous feriez pas le petit plaisir de commenter le team building et par la même occasion le match, puisque c'est pour ça que vous êtes là ? Ok bon on est parti, alors déjà j'avais un Mew avec les Pièges de Rock et Willowisp pour gêner le Mamoswine et le Altaria bien sûr, et le Farfuré également parce que je savais que je tenais sabotage, ensuite on a le Mega Sizer qui pouvait non seulement RK le Mega Altaria mais aussi le Mamoswine, les Pièges de Rock d'ailleurs étaient sur Mew, Ensuite on avait le Métamorph, alors pourquoi Métamorph, ça peut paraître bizarre, bah tout simplement parce que j'avais vraiment peur de Altaria, je savais que ça pouvait être le truc bien chiant, donc je me suis dit on se fera pas sweep par Altaria, c'est une certitude, Derrière j'avais le classique duo Zygarde plus Léviator, vous l'avez dans tous les matchs, et enfin Roserad, alors pourquoi Roserad tout simplement en dédicace à ma mère qui déteste les fleurs, donc voilà c'est pour toi maman. Et du coup d'ailleurs en anecdote je voulais vous dire que en parlant d'haricots, mes parents me servaient des haricots tous les jours, me cuisinaient toujours la même chose des haricots verts, très verts, Et petit à petit j'ai développé un traumatisme, du coup j'appréhendais énormément ce match, voilà. Alors du coup voilà le match qui commence entre haricots et moi même, puisque si vous ne l'avez pas remarqué c'est moi qui joue, Alors il lead Namoswine, alors il faut savoir que le lead Namoswine je l'avais plus ou moins anticipé avec mon Mew, de toute façon je lead toujours Mew, Donc je vais pas dire que j'ai anticipé puisque je lead toujours Mew, donc déjà je fais Feu Follet parce que je me dis, bon déjà au moins il nous fera pas mal s'il est à sabotage ou un petit Earthquake Lifeform, Et il va révéler le petit sabotage, donc heureusement que j'ai fait le petit Feu Follet, donc il fait absolument zéro dégâts sur ce petit sabotage, Et je vous l'ai dit j'ai les pièges de Rock, donc je vais pouvoir tranquillement les mettre, j'avais vraiment vraiment besoin de gagner la guerre des hasards en quelque sorte, Donc c'est très bien pour moi d'avoir mis les pièges de Rock, parce que sa team est très faible aux pièges de Rock, Alors que la mienne, pas tant que ça en fait, donc je suis plutôt bien pour l'instant, il est brûlé, j'ai mis mes pièges de Rock, Donc je peux tranquillement Swip, Swip pardon, Swip c'est pas pour maintenant, je vais aller sur mon petit Léviateur évidemment pour éviter de prendre les pièges de Rock qu'il va sûrement mettre, Et je vais tout simplement essayer directement de me placer parce que voilà, ma passion dans la vie c'est Swip les gens comme je vous l'ai dit, Et surtout son Mamoswine est brûlé, donc je sais très bien qu'il me fait pas grand chose, dommage sur ce set j'avais pas sub, Donc je ne pouvais pas vraiment espérer Swip tout de suite, il va aller sur son Gastrodon, Alors Gastrodon c'est un petit peu bizarre, c'est à dire que je vais pouvoir faire Cascade, et Cascade va marcher, Donc il n'avait pas Absorbo, donc c'était plutôt bizarre, soit c'était une erreur, soit c'était volontaire, on ne sait pas pourquoi, Donc là je vais essayer de me placer avec Danse Drago, vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça, tu vas forcément toxique du côté de Gastrodon, Ou Baïman, pour le coup c'était Baïman, et là il va faire Baïman, mais en fait il faut savoir que j'avais la Lumberie sur le Garado, Justement pour gérer beaucoup plus facilement Gastrodon, et du coup je vais me placer encore et encore pour espérer Swip directement, Donc là il va faire soin, donc il ne sait pas encore que j'ai la Lumberie, donc je suis plutôt bien, Malheureusement j'ai vu qu'il y avait le Rocky Elmen, donc ça c'est un petit peu m'handicapé, Et surtout j'ai vu que je ne le tuais pas, même avec 3 Waterfall, donc il faut vraiment que je me place à fond, Et ça va être compliqué, donc là je fais Cascade en mode, de toute façon il va faire Baïman, Donc il vaut mieux l'affaiblir, et il va faire Baïman du coup, Dommage que je n'ai pas eu Somme, vraiment j'aurais eu Somme, j'aurais été très bien, Donc là je suis somnolant, donc je vais pouvoir quand même faire Earthquake, Parce que je sais très bien qu'au cas où il switch sur Volcanon, et c'est ce qu'il va faire, Donc là je me gotise, il y a les applaudissements derrière évidemment de la foule, Puisqu'il va sacrifier sur Volcanon, c'est quand même une grosse erreur, Parce que c'était assez évident de sa part ce switch, J'avais aucune raison de ne pas faire séisme, puisque ça tuait le Gastrodon, Donc là je suis très très bien dans ce match, mine de rien, Avec mon petit Gardos qui est placé, qui est malheureusement endormi du coup, Et alors là il va peut-être faire une erreur, c'est qu'il va aller sur Altaria, Altaria qui est un petit peu un set ultra étrange, on va pas se mentir, Puisqu'il est Cotogarde, Megaphone, Lanceflamme, Donc il fait pas vraiment peur à ma team en soi, Parce que de toute façon, dans tous les cas, je peux le RK avec mon petit Métamorphe, Ou avec le petit Roserad, qui peut faire mal avec Sludge Bomb, Donc là il va faire Cotogarde pendant que moi je dors, Mais moi dans ma tête je me dis, bah ok tu fais Cotogarde, Mais tant que ton attaque elle monte pas, Moi je peux rester et essayer de faire les Danse Draco, Donc là il continue à se placer avec des Cotogarde, Ça peut paraître un petit peu inquiétant pour moi, Mais finalement pas tant que ça, Donc je suis tranquillou bilou, comme diraient les anciens, Même si je dors assez longtemps, j'étais un petit peu déçu quand même de dormir aussi longtemps, Il va faire un petit atterrissage, Encore une fois je suis serein, il faut savoir que j'ai Iron Head sur ce set de Léviator, Justement pour, on ne sait jamais sur un malentendu, Je sweep, je sweep le petit Megaltaria sur un crit ou sur un flinch, On ne sait jamais, Donc là je vais le flinch pour la première fois, Donc je suis plutôt heureux, on va pas se mentir, Le bonheur est plutôt présent, Et il va tout simplement, il va tout simplement continuer à essayer de se placer, Là je peux faire des Danse Draco, je sais très bien qu'il va essayer de taper, Et là j'étais surpris, du coup il est arrivé le Lance Flame, Je pense qu'il a anticipé le Sizer, Ce qui n'était pas vraiment très utile de ma part, on va pas se mentir, Donc là je fais des petites têtes de fer en espérant pourquoi pas le crit, On va pas se mentir, ça aurait été plutôt stylé, Il va faire Megaphone, et on va voir que je vais tenir le Megaphone, Alors là il va se passer un truc bizarre, Je pense que les deux joueurs ont mal joué, Les deux joueurs ont mal joué, parce que moi, j'ai fait Iron Head là, Et lui il va sur Gastronome, Donc je pense que c'était pas vraiment le meilleur play de sa part, Au cas où j'avais fait Earthquake, il reperdait un Pokémon bêtement, Mais finalement ça a marché, puisque je vais mourir du Iron Head, Alors moi, peut-être que j'aurais pu antipier ce genre de choses, Et pas faire Iron Head, surtout que ça avait pas vraiment d'intérêt, Ça faisait autant de dégâts que Earthquake, A mon avis, donc là je vais aller sur mon Z-Guard, Le fameux Z-Guard super utile pendant tous les matchs de la CPF, Pendant que lui il va aller sur son farfuret, Bien connu le farfuret, Notamment en Everuse, et là je sais très bien que je vais faire rien, Puisque je suis Z-Move Steel, Je ne sais que je lui fais rien, j'ai Extreme Speed, J'ai Seasona Rose, et du coup je vais tranquillement Aller sur mon Mute, qui ne sert plus à rien dans cette game, Et il va faire Clonage, Donc là j'étais un petit peu en mode, Oh putain, Clonage ça fait un peu peur, Il va faire Point Glace surtout, Alors Point Glace, j'avais un peu peur de mourir, Mais finalement je vais tenir tel un dieu vivant, Et je vais faire Tellurie Force, Qui va casser le sub, J'avoue que j'étais un petit peu pas très serein, Quand il a fait son petit clonage, J'avais peur de ne pas casser le sub, Ou qu'il me crit ou qu'il me freeze, Il m'aurait freeze maintenant, ça aurait été très chiant, Donc de toute façon mon Mew est mort, Ça c'est fait, Et je vais aller sur Shinichikudo, Qui est évidemment le 6-Aox, 6-Aox qui a un super match-up maintenant que le Volcanion est mort, Et lui il va aller, Il va switch évidemment son Farfuret, Qui va faire pas grand chose dans la game, Ah non il va laisser mourir son Farfuret, Ah ouais, Ah ouais non mais je me rappelais pas de ce moment, Où Hariko s'est dégotisé, C'est peut-être l'effet du VGC, Sur le cerveau, En tout cas il va aller sur son Meloetta, Qui va bien sûr me faire peur, Alors Meloetta je vous avoue que je connaissais pas du tout le Pokémon, Je savais même pas ce qu'il pouvait faire, Chantique je savais même pas ce que c'était, Je savais qu'il pouvait se transformer, Mais je savais pas ce que faisait la transformation, Je savais que ça peut endormir d'ailleurs ça, Donc Lé va se transformer, Et évidemment j'avais fait sabotage, Je vais pas vous mentir que quand j'ai fait sabotage, J'étais un petit peu en mode A, Ok, Donc c'est peut-être un Z-move, Je ne sais pas, Donc là je fais des pistes au point, En mode je pense pas qu'il me fait si mal, Et en fait il révit le point de feu, Et quand j'ai vu le point de feu, J'ai fait A, J'ai fait A, En mode A, Denis Brunière, Et j'étais un petit peu déçu, Donc je spam les pistes au point, Je sais qu'il peut pas se soigner Meloetta, Et je vais mourir, Donc Megasizer qui s'est ziggardisé, Sur ce match il a servi pas à grand chose, Alors qu'il était censé avoir un super matchup, En plus Voltion était mort, Donc là je vais sur Hiroshi, Agasa qui est mon ziggard encore une fois, Et le ziggard cette fois il arrive, Et il rigole pas parce qu'il a extreme speed, Donc je vais taper le petit extreme speed, En mode t'inquiète pas bro, Je te tue même si t'as point glace, Et il avait sûrement point glace, Et le pokémon qui va venir après, Je ne sais plus ce que c'est, Mamoswine qui est brûlé, Donc je me dis de toute façon, Même s'il fait la charge, Il me tue pas, Et je prends rien, Et je le dépasse, Donc c'est le moment, C'est le moment en team row, De révéler le petit zemmove, Qui va one shot sans aucun soucis, On va pas se mentir, Le petit Mamoswine, Qui aura servi à grand chose, C'est pour ça que je trouve ça dommage, De l'avoir laissé burn tour 1, Mais en même temps sa team était un peu weak au burn, On va pas se mentir, Toute sa team était weak au burn, Donc là le petit zemmove très stylé, Sur le Mamoswine, Rest in peace my bro, Que j'aime bien Mamoswine, Il est stylé, Même si on va pas se mentir, Que Pilo Swine est beaucoup plus mignon, Donc il va sur Altaria, Encore une fois, Il sait très bien que c'est la fin d'Erico pour lui, Petit clin d'oeil, Et surtout je vais pouvoir faire, Thousand Arrows, Qui va tuer, Un myriah flèche pour les puristes, Qui va tuer le petit Altaria, Voilà pour cette victoire, Honnêtement j'ai l'impression d'avoir, Plutôt j'ai de A à Z, Ce match, Après il faut se dire, Que le fait d'avoir ça avec Pilo Volcano, Il était chiant, C'était un fabuleux match, Vraiment captivant, Et bien écoutez, Sur cette victoire fabuleuse, De la part de Rédemption, Qui clairement a pris, Sa rédemption, Et bien je pense, Que nous pouvons nous arrêter là, Parce que c'est vrai, Que ce que vous attendez, C'est surtout la semaine prochaine, Contre Sorcier Malgache, Le match, Contre Haricot, C'était certes, On va dire que c'était le meilleur match, Qu'on ait commenté jusque là, On va pas se mentir, En tout cas n'hésitez pas, A vous abonner, Ou à laisser un pouce bleu, Si vous avez encore adoré, Cette scène d'acting, Et cette émotion exceptionnelle, Clairement transmise, A travers cette vidéo, Moi je vous dis, A la prochaine, Hasta luego, Hasta mañana, Arrivederci, Hasta, Ciao !